Musique Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de détente sur Biblac Africa. Ce numéro de votre capsule culturelle sera consacré à l'artiste reggae man malien Coco Dambili. Ne bougez surtout pas. Enfant Bobo percé dans les cultures Peul, Dogon et Bozo, le griot rasta natif de Mopti en 5e région du Mali, Coco Dambili a reçu plusieurs influences qui peuvent justifier son engagement et de la richesse de sa musique. A l'âge de 7 ans, il s'initie à la percussion et voyage un peu partout et en apprend les diverses traditions orales. En 1970, à la fin de sa scolarité, il décide de se consacrer à la musique et c'est en 1976 qu'il est recruté comme guitariste soliste et chanteur du célèbre groupe orchestre Dogon Kanaga de Mopti sous la direction de Sori Bamba avec qui il modernise résolument la musique malienne. Le Kanaga, c'est un orchestre fondé par Sori Bamba. Nous avons été les enfants qui l'ont recruté et c'est à partir de 1976 que je suis venu à la guitare pour commencer à jouer avec l'orchestre. Nous avons fait les biennales artistiques de 1976, 1978, 1981, 1982, 1984. Coco Dambili se distinguait déjà en interprétant des morceaux de Bob Marley et tant d'autres. Il s'impose comme le principal chanteur de la formation. Moi, j'interprétais les morceaux de Gué. C'était le temps de Bob Marley, de Ketos, du Miquelé. On rêve de tout ça là. L'aventure sur Abidjan débute en 1986. Il quitta le Kanaga et s'installa au bord de la lagune ubriée où il fait connaissance du génie musical Bonkana Maïga. Il y avait quatre déjà. Nous avons été en France pour revenir. La situation était un peu... Bon, je dirais beaucoup même. Ça n'allait pas. Donc nous avons opté pour la Côte d'Ivoire. J'ai rencontré, Dieu merci, Bonkana Maïga, qui était le directeur de l'orchestre de la RTI, qui m'a écouté et qui a eu confiance en ce que je veux faire. J'ai dit, bon, d'accord, je vais te prendre. C'était l'époque... Après première chance d'Alpha Blondie, c'était l'époque de première gamme. Avec les Ben Beli, les chaises pataux élégants, Bonkana Maïga, voilà. Leur collaboration aboutit en 1993 à l'album Baguine avec le titre Amani. Mon premier album, c'était Baguine. Baguine qui veut dire la terre natale. Cette serre a eu un énorme succès commercial en dehors du continent africain, surtout au Brésil, où il se vend comme des petits pains. C'est le début de la notoriété internationale. En avril 1997, Coco Dambélé est le quatrième invité de marque après l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, Michael Jackson, Paul Simon, au 18e festival des Holodumes du Brésil. Habitué des studios de Bamako à Montpellier, le sexagénaire humaniste combine toujours avec passion et humilité l'art traditionnel des griots et un tropisme jamaïcain indéfectible. J'ai toujours chanté à une langue locale d'abord. Parce qu'on raconte mieux ce qu'on vit que ce qu'on apprend par les autres. Je suis à mon cinquième album. 30 ans de carré, cinq albums, c'est pas peu. Cinq albums pour moi, proprement pour moi. Mais j'ai fait avec le Kanaga. Le Kanaga, c'est un organe national. Au-delà des scènes internationales, Coco Dambélé offre souvent des spectacles à ses fins du Mali. Nous l'avions rencontré en pleine répétition à la radio libre d'un autre icône du reggae africain, Tikendia Fakoli. C'est juste une répétition pour inviter des fans. La Megastar prépare un maxi-single de quatre titres. Et parmi ces titres, il en a choisi un pour jouer sa partition en chantant la paix pour son pays, le Mali et l'Afrique. Je m'écrime devant la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la paix pour Mali. Ce titre représente la paix pour nous. Chez nous, au Mali, ici, au Burkina et au Niger, nous avons tous le même problème. C'est la fin de ce portrait dans les coulisses qui était dédié au reggae man malien Coco Dambélé. Je suis Coco Dambélé, artiste malien reggae man. Je suis bi-blac. Bi-blac.